Christophe, après le titre de champion de France par équipe féminine la merveilleuse épopée du championnat d'Europe où vous avez été champion d'Europe par équipe féminine la question Christophe comment en est-on arrivé là et quel est ton point de vue sur l'évolution de cette formidable épopée bonjour Christophe Berthelot golf club de Toulouse merci au monde du golf de me poser la question de comment le golf club de Toulouse est venu champion d'Europe des clubs d'âme que c'est l'histoire d'une d'un club qui a cru en ses joueuses depuis et ses joueurs depuis beaucoup d'années plus d'une dizaine d'années la seule chose qu'on a fait c'est qu'on a défini une stratégie une formule de jeu des clés techniques stratégiques et on s'est dit avec les filles on va les respecter pendant trois jours la durée du championnat il s'est avéré que avec le niveau d'Ivy de Louise et de Céline qui étaient bien préparés pour ce championnat là on a respecté notre cadre de jeu notre mode de fonctionnement et ça a payé ça a payé comme l'année dernière avec le championnat de France par équipe on a su gagner la golfers le golf c'est un jeu il faut accepter de rater et j'aime bien rater par excès pas par défaut souvent quand on rate le jeu quand on rate une balle c'est parce qu'on ne s'est pas engagé et donc moi ce que je dis toujours à mes élèves et c'est pour ça que le parallèle entre ce titre de champion de drop et quand j'ai le plaisir d'accompagner mes élèves sur le parcours je dis toujours raté accepté de rater mais raté avec excès accepté de rater et vous allez voir que peut-être vous serez champion d'europe mais en tous les cas vous prendrez plus de plaisir c'était le petit parallèle entre ce titre de champion d'europe et vous allez voir ce qui est très England 2 1 2 1 2